Le virus du PCC a déjà touché le monde entier, mais que s'est-il passé pour que l'épidémie de Wuhan devienne mondiale ? Le 27 janvier, le maire de Wuhan a déclaré sur CCTV qu'avant le confinement de sa ville, le 23 janvier, environ 5 millions de personnes avaient quitté Wuhan. Une équipe de recherche britannique, WorldPOP, a étudié les déplacements de 60 000 personnes qui ont quitté Wuhan avant son confinement. En analysant des données de téléphonie mobile et de trafic aérien, les chercheurs ont pu simuler la trajectoire de ces 60 000 personnes. Ce graphique montre que les empreintes de ces personnes se sont répandues dans les provinces chinoises, mais aussi dans 382 villes d'autres pays, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Australie. Cette analyse révèle une forte corrélation avec la situation épidémique mondiale actuelle. Lorsque les résultats de l'analyse ont été publiés à la mi-février, l'équipe WorldPOP a émis un avertissement indiquant que l'épidémie avait déjà commencé à grande échelle et que le virus du PCC allait se propager davantage. Ainsi, aucun pays ne serait épargné et tous devaient donc s'y préparer. WorldPOP a également rappelé qu'en février et en avril, le dépistage devrait être renforcé dans les villes à haut risque en Chine et dans les métropoles du monde entier pour empêcher la propagation du coronavirus. Selon des médias de Chine continentale, le patient zéro en Italie était un couple de Wuhan. La femme, Hu Yamin, est directrice du département de littérature de l'université normale Hua Zhong de Wuhan. Le 22 janvier, le couple s'est envolé pour l'Italie. A leur arrivée en Europe, leur état s'est détérioré. Ils ont alors été envoyés à l'hôpital Spalanzani et diagnostiqués positifs au Covid-19. Rétablis après 49 jours d'hospitalisation, ils ont quitté l'hôpital. Des internautes leur ont reproché d'avoir contaminé à des milliers de kilomètres de chez eux. Certains médias chinois ont également reconnu indirectement que ce couple était à l'origine de l'épidémie en Italie. Une autre femme a fui Wuhan avant le confinement et a atterri en France. Elle décrit sur un poste WeChat comment elle a facilement passé les contrôles après avoir pris des antipyrétiques. Tout va très bien. Enfin, je peux profiter d'un bon repas. J'avais faim il y a deux jours. Du coup, à Lyon, la ville gourmande, je vais profiter d'un bon repas dans un restaurant étoilé Michelin. Tout va bien cette fois-ci. Il n'y a pas eu de problème. J'avais une légère fièvre et une petite toux et ça m'a vraiment fait peur. J'ai tout de suite pris des médicaments et j'ai vérifié ma température plusieurs fois. Heureusement, elle a enfin baissé et le passage à la douane a été facile. Un chinois trentenaire qui vit au Japon était en voyage à Wuhan. Avant de prendre l'avion pour rentrer chez lui le 6 janvier, il a pris des antipyrétiques. Il a ainsi passé les contrôles avec succès. Il s'agit du patient zéro pour le Japon. Le 28 janvier, Sina Finance a rapporté que la grande majorité des cas confirmés de virus du PCC dans le monde provenait de Wuhan. Tang Ching Wan, commentateur de l'actualité aux Etats-Unis, assure que lorsque l'épidémie s'est déclarée, le PCC a tout fait pour la cacher, perdant un temps précieux de prévention et de contrôle. Le 28 janvier, c'est ce que l'épidémie s'est déclarée de l'épidémie s'est déclarée de l'épidémie s'est déclarée. Selon lui, parmi les 5 millions de personnes qui ont quitté Wuhan, un grand nombre d'entre eux étaient porteurs du virus, et ils l'ont propagé dans le pays et dans le monde entier. Le 30 janvier, le New England Journal of Medicine a publié un rapport de recherche sur la pneumonie du parti communiste chinois. L'auteur était un expert des centres de contrôle des maladies du PCC, des centres de contrôle des maladies de Hopei et d'autres établissements de santé chinois. Le virus de Wuhan s'est propagé dès la mi-décembre 2019. Mais c'est seulement à partir du 20 janvier que les autorités chinoises ont annoncé que le virus était transmissible d'homme à homme. Alors que Ligang, responsable des centres de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan, déclarait encore que le virus n'était pas très contagieux et que l'épidémie était évitable et contrôlable, l'épidémie de pneumonie s'était propagée dans le monde entier en quelques dizaines de jours seulement. NTD qualifie le nouveau coronavirus à l'origine de la maladie Covid-19 de virus du PCC parce que la dissimulation et la gestion déplorable du parti communiste chinois ont permis au virus de se propager dans toute la Chine avant d'être transmis dans le monde entier. – Sous-titrage FR –